On dit que vous avez été formidables dans Fort Boyard. Le confirmez-vous ? Yanis Marshall, je ne sais pas si si est-il le mot. Rire. Je pense que je vais figurer dans les meilleures séquences des bêtisiers de ces 30 dernières années. J'ai peur des guêpes. Même si j'ai fait deux safaris dans ma vie. Que s'est-il passé ? Je me souviendrai surtout de l'épreuve du train fantôme. C'était horrible, je me suis retrouvé dans le noir total. A l'image, vous allez bien me voir, mais moi je ne voyais rien. Et d'un seul coup, je sens que je reçois des choses sur moi. J'avais prévenu la production que j'avais peur des serpents. Et là j'ai eu droit à des scorpions, des blattes, des verres. Je n'aille jamais hurler aussi fort de ma vie. Regrettez-vous d'y avoir participé ? Pas du tout. Avec tout l'or du monde, fort boyard, on ne peut pas se l'offrir. Et moi j'ai le privilège de l'avoir fait. Mais c'était dix fois plus arde que ce que je pensais. Tout s'est fait en une journée, c'était très long. Je n'aille pas arrêter de monter et de descendre des escaliers. Sans compter le stress des épreuves. La nouvelle saison de Star Academy approche. Allez-vous en faire partie ? Je ne peux rien dire pour l'instant. Avez-vous gardé des contacts avec les élèves de l'année dernière ? Avec tous. Je les adore. Il y a un pacte entre nous qui nous lira à vie. Je suis leur projet et je reposte leur publication sur les réseaux. Je leur fais de la pub. Quelles sont maintenant vos envies ? J'aimerais faire du cinéma. J'ai l'impression d'avoir coché toutes les cases dans la danse. Et je cherche un agent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada